Une vie, une oeuvre. Bonjour à toutes et à tous. André Ardelay, 1911 et 1974. Les aventures estivales d'Une vie, une oeuvre se poursuivent ce week-end avec aujourd'hui le premier temps d'un diptyque dédié à l'érotisme, en compagnie d'André Ardelay, écrivain secret, admiré par André Breton, Julien Gracq ou encore Frédéric Becbédé. André Ardelay reste dans nos mémoires, dans nos bibliothèques et peut-être d'abord dans notre chair pour son roman élégiaque et voluptueux, Lourdes, Lente. Roman pour lequel il se retrouve à jadis aux côtés de Régine des Forges devant la 17ème chambre correctionnelle accusée d'outrage aux bonnes mœurs. Une vie, une oeuvre vous invite donc aujourd'hui à la rencontre de ce Proust solaire, cette Ulysse des banlieues envoyée spéciale sur le front des mélancolies, qui explorait Paris pour y entrebâiller des portes interdites, qui écrivit des chansons intemporelles pour Guy Béard et resta à jamais cet enfant qui recherchait auprès des femmes sa terre natale. André Ardelay, chasseur d'horizon, un documentaire de Catherine Soulard et Jean-Claude Loiseau. Moi, pour que l'été m'inonde et me trempe, il faut qu'au loin par-dessus les lilas se dresse une cheminée d'usine avec son rien de panache sur un ciel de faubourg, ou qu'un jardinier au chapeau de moissonneur braque sa lance sur des lauriers gris de fatigue. Au milieu des martinets aigus comme un sillage de menthe, tu as été ce guetteur invisible sous les poutres du clocher. Tu observais les chemins en étoile, les carrières, la cour vide de l'école, comme s'ils allaient te découvrir une vérité depuis longtemps perdue. On n'est pas très loin de Vincennes, ici. Oui. Ah oui. Ça, Vincennes, c'était son truc. Alors, on allait se balader et très souvent, il fallait qu'on aille à Vincennes dans le bois. Puis, il avait des repères bizarres. Il voulait passer dans des coins où il n'y avait rien de particulier, mais pour lui, c'était un peu le paradis, quoi. C'était le paradis de son enfance. Il recherchait l'enfance, toujours. Dans ce qu'il a écrit, ses problèmes, c'était le temps. Bien sûr, et l'enfance était associée au temps. Il vivait dans la réalité ou dans les rêves ? Pas trop. Il vivait dans la réalité, mais on avait l'impression qu'il n'était pas parce qu'il était tellement désarmé. Il était totalement... C'était un môme. C'était un môme, même quand il avait 60 piges, il était... C'était un enfant. Moi, il me téléphonait. J'habitais pas loin de celui-là. Pourtant, il me disait, dis-donc, je suis emmerdé, j'ai froid. Je dis, écoute, allume ton chauffage. Il avait un bel appart que ses parents avaient, puisqu'ils avaient été les dirigeants des avions Snupsia. Allume ton chauffage. Il ne marche plus. Je dis, putain, t'as bien un chauffage de secours. Allume ton radiateur électrique. Il me dit, il ne marche pas. Putain, mais fais-le réparer. Il me disait, mais où ? Je dis, achète-en un autre. Mais où ? Je vais acheter ça. Il était complètement paumé. Il était... C'était un môme. Et puis, il faut regarder aussi. Il faut regarder autour de soi. Les gens ne regardent plus. Ils ont toujours un but. Ils sont pressés d'y arriver. Mais quels sont les gens qui regardent maintenant, vraiment ? Qui s'accordent une heure de loisir pour se bahader le long du canal Saint-Martin, par exemple, qui est un coin extraordinaire, non pas un coin où le temps s'est arrêté ? J'aimerais bien leur apprendre. Venez avec moi. Je vous apprendrai à regarder. En ce moment, ça ne les intéresse pas. Regardez cette photo, André Vert. Celle-là, vous le reconnaissez bien. C'est moi qui l'aurai donnée. Oui, oui. C'est ton premier communion, oui. C'est moi qui l'aurai donnée, là. Avec le regard. Ah oui, oui, oui. Il n'est pas là, en fait. Il n'est pas sur cette photo-là. Non, mais il n'était pas. Il n'était pas. C'est-à-dire qu'il était dans une réalité, mais qui n'était pas la réalité. Quand il y avait un arbre, il pouvait s'intéresser à cet arbre longtemps, mais ce n'était pas l'arbre. Il s'en foutait. C'est ce qu'il y avait derrière l'arbre, quoi. Alors c'était la réalité, mais pas la réalité vraie, si on peut dire. On allait se balader. On marchait sur les quais de la Seine. Puis de seul coup, comme on voit sur les quais, par endroit, il y a des portes avec des grilles. On ne sait pas où ça donne. Il dit, tu vois la porte, là. Ça, c'est une porte importante. Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Alors de temps en temps, elle s'ouvre. Puis il y a des données qui viennent, qui prennent le passant par la main et elles l'emmènent. Elles les emmènent. Et il se passe. Alors il y a des fêtes, des javas dedans, mais tout ça, nous, on n'a pas le droit de connaître. Ah oui. Il raconte ça aussi des stations de métro qui restent fermées. Oui. Oui, oui. Qu'il y a des fêtes. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, il y a une ville dans la ville. Oui. Mais à l'une, il y a des villes dans la ville. Enfin, il y a des choses qui se passent en dehors, qui nous échappent. Et puis ça nous échappe parce qu'on est presque punis. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soit bien. C'est dans... Je ne me plus, c'est dans le seuil du jardin ou dans le parc des archers. Il y a des questions de ça. Une ville qui est dans la ville, mais les fêtes, tout ça, on est privé de ça. Comment il écrivait ? Il vous racontait ses livres ? Tout le temps, oui. Mais comment il écrivait ? Bon, il partait des fois d'une idée, d'une bricole. D'une image. Comment ? D'une image. Ah, surtout les images, les cartes postales. Les cartes postales anciennes. Alors ça, ça le rendait malade. Il disait, tiens, regarde, c'est de cartes postales. Et puis, c'est un tremplin. Bon, il y avait des cartes postales, par exemple. Il avait retrouvé, comme ça, au puce, on a tous, comme ça, chez nous, avec des gosses dans une école photographiée devant la porte, tout ça. Il me disait, regarde-les tous, là. Ils ont dû tous mourir pendant la commune. Ils se sont fait flinguer. Ils sont morts sur les barricades. Ah, ouais. Ouais. Je ne suis vraiment qu'un chasseur de souvenirs imaginaires. L'oiseau de proie, empaillé, moisi, qui surveille la chambre inhabité d'un vieux logis, me communique toujours le même choc. Grâce à lui, je peux découvrir ce pavillon envahi par le lierre, où les convives des anciennes battues sont restées plongées dans un sommeil qui dure encore. Au fond d'un parc à l'abandon, au bout d'un jour plus vieux, je sais comment m'y prendre. Pour échapper au contrôle du présent, il me suffit d'un nom que je me répète obstinément, jusqu'à ce qu'il répande son pouvoir évocateur. C'est parfois le nom de la rue où je passe. Ainsi, celui de la grand jobelle, qui puise sa séduction dans l'odeur du fourrage et l'image d'une fille se coulant comme une loutre par la porte du grenier vers son plaisir secret. Déjà presque dévêtue, les cheveux dénoués toutes moites, soit des cuisses nues dans une flaque de lune sous la lucarne. Parfum mêlé des foins et des belles en chaleur, où le blonde de sang bruit, et vous toutes, à manger de caresses. Ce nom encore, d'un village où j'ai fait halte pendant la guerre, la grange au bois, la grange au bel au bois. Vous pensez qu'il a été heureux dans sa vie ? Oui, mais ça ne va pas reparler de la notion du bonheur, mais il a été très heureux pendant des fractions de secondes. Parce qu'il avait des espèces d'illumination, comme il disait. C'est pour ça qu'il aimait à Vincennes, et c'est là où ça se produisait le mieux. Il me dit, tu vois, je marchais hier dans le bois de Vincennes, et puis d'un coup, j'ai senti quelque chose qui arrivait en moi, et puis je me suis senti bien, mais heureux, tu ne peux pas savoir. Et puis je savais que si je marchais un petit peu, là à droite, je vais voir une vieille cabane, et dix-je d'arrivée, je la voyais, et j'étais très heureux. Puis il disait, ça, ça n'arrêtait pas. J'ai du mal à retrouver ça. Alors par moment, comme ça, il y avait des éliminations où il était heureux. Mais autrement, non, il n'était pas heureux, il s'emmerdait, quoi. Et dans l'écriture, c'est ça qui recherchait à retrouver ces fulgurances ? Beaucoup, oui. Il me disait toujours, tu vois, j'ai des lettres où il me raconte, ça me dit, tu verras, un jour, je t'essaierai de te faire pénétrer dans ce monde, tu verras, c'est pas bien facile, mais quand on y est, on y est bien. Les fils se nouent tout de suite. Ce que nous aimons véritablement, nous l'aimons d'emblée, sans discussion, comme si nous nous rappelions une évidence oubliée. Il voulait reconnaître dans le futur quelque chose qu'il avait eu dans le passé, ou que des êtres chers avaient eu dans le passé. Et il est à cheval, donc, entre avant-hier et après-demain. Regardez, Guy Béard, on va commencer par une photo. Celle-ci, 69, vous êtes dans l'herbe, avec une guitare dans les bras, André Ardelé est en train d'allumer une cigarette, et il y a des partitions devant vous sur l'herbe. Oui, nous étions en train de travailler sur une chanson, et peut-être que c'était... J'ai retrouvé le pont du Nord. Un soir que le vent soufflait fort, Après des années d'aventure, J'ai voulu revoir le pont du Nord, Où Scadel perdit sa ceinture, Et quelque chose d'autre encore, Et quelque chose d'autre encore. Voilà une chanson que j'ai faite avec André. Mais là, il a fait complètement les paroles, Et il m'a amené le texte tout fait, Et j'ai corrigé quelques mots, Je ne me rappelle plus, ciment, béton, Parce qu'il y a des... Il mélange le passé et le futur, Et j'ai fait la musique. À la place où le liseron Graffait jadis avec le lierre, Quand Adèle perdit son fleuron, On a construit sur la rivière Une sorte de balle en béton, Une sorte de balle en béton. Je me suis dit, mon vieux reprends, Tes gros souliers, adieu romance, Pour toi, je crois bien qu'il est temps D'aller apprendre d'autres danses, Loin de ces ponts d'acier ciment, Loin de ces ponts d'acier ciment. Comment vous vous étiez trouvés ? Parce qu'il y a mille histoires, Oui, mille versions qui courent. Pas mille quand même. Pas mille, peut-être pas. Mais il y a, attendez, Il y a la Lanterne Magique, Il y a Rue Coët-Logon, Il y a la Colombe d'Or près de Notre-Dame, Il y a un dîner chez André Vert. Pas la Colombe d'Or, la Colombe. La Colombe, oui, la Colombe d'Or c'est ailleurs. A Saint-Paul-de-Vence, oui. Alors continue. Il y a un dîner chez André Vert. Alors vous voulez la vérité ? Alors je voudrais la vérité. Bien, bien qu'elle n'ait aucune importance. C'était dans les années 55, 56. Et j'étais encore un petit ingénieur. Et le soir, quelquefois, pas tous les jours, J'allais à la Colombe, Près de Notre-Dame de Paris, Un cabaret. Et je chantais à la guitare, bien sûr. Et après, j'étais à la rejoindre à leur table. Ils m'ont présenté. Ils, je dis, René Fallet et André Vert. Ils m'ont présenté ce type étonnant. Une sorte de viking. Avec une moustache rousse. Et l'œil bleu. L'air à la fois bonnasse et un pirate. Mais qui faisait des poèmes délicats. Et il y avait un petit livre que j'ai toujours, Qui s'appelle La Cité Mongole. Celui-là, là, que vous avez devant vous ? Oui. C'est celui-là même qui vous a donné ? Je pense, oui. Et il y avait un poème, alors j'ai tourné les pages. C'était après minuit. Et il y avait un poème qui s'appelait, Qui s'appelle toujours Le Tremblay. Et ce sont les deux premiers vers qui m'ont frappé. Si tu reviens jamais danser, Chez Temporel un jour ou l'autre. Et instantanément, j'ai pris ma guitare. Et la phrase musicale, Il faut dire qu'on avait un peu bu. Elle a jailli. On se dopait chacun à sa façon. Et ensuite, j'ai regardé les autres, A traité les autres Strophes du poème. Qui était un poème. Et je voyais que c'était resté un poème. Ça ne devenait pas une chanson. Il y a, souviens-toi, quand tu l'as choisi Pour tourner la vase en mineur, La bonne chance enfin saisie, Deux initiales dans un cœur. Pense à ta jeunesse gâchée, Sans t'en douter au fil des jours. Et c'est donc après que je me suis mis à travailler Ce texte. Et le rendre plus concret, d'ailleurs, je vois. C'est écrit en haut, là. Un rendre plus concret. Un crayon. Oui, 1952. Oui, c'est ça. Mais c'est le poème qui date de 1952, Chez Segers. Alors, il est tout rafistolé. Oui, la phrase musicale, la musique, Vous avez dit quelque part que vous l'aviez écrite en une nuit. C'est cette nuit-là. Je pense que la phrase musicale de départ, c'est Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Un jour ou l'autre, Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé, Auprès d'une autre. Ça, c'est venu immédiatement. Ça a été, comme dit Valérie, donné, jeté par le ciel. Ensuite, le refrain qui revient. Où est-ce le refrain ? Où est-ce le truc ? Il n'y a pas de refrain. Une rencontre au bord de l'eau Ne reste que quatre initiales. Ça, c'est peut-être dans la nuit ou le lendemain. Et c'est Patachou qui l'a chanté la première. Et Illico, ça a été comme une traînée de poudre. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Un jour ou l'autre, Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé, Auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau, Ne reste que quatre initiales, Et deux cœurs taillés au couteau, Dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Un jour ou l'autre, Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé, Auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, Tu pourras, Si le cœur t'en dit, Boire un verre, En l'honneur de nos vingt carats, Qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Un jour ou l'autre, Pense aux doigts qui tous ont laissé, Quelques je t'aime, Auprès d'une autre. Dans ce petit bal, Malfamé, C'en est assez pour que renaissent, Ce qu'alors nous avons aimé, Et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Un jour ou l'autre, Pense aux bonheurs qui sont passés là, Simplement comme le nom. Vraiment, Ça a été un coup extrêmement dur, La mort de maman. Je suis resté deux ans dans un espèce de coma, Ou si je n'avais pas eu de très bons amis, Qui m'ont tenu la tête hors de l'eau. Je ne sais pas ce que je serais devenu. Et j'ai dû me forcer, Au bout de deux ans, A recommencer à écrire. Ça a été très dur. Et je ne sais pas la suite de quoi, C'est à ce moment-là que j'ai écrit mon meilleur bouquin. Le Seuil du Jardin ? Non, Les Chasseurs. Les Chasseurs, c'est un recueil de textes très courts, Extrêmement denses. Alors là, vraiment, j'ai enlevé tout ce qui est superflu. Et c'est un livre qui, Je crois, est limpide d'écriture, Mais qui passe, Qui tente de passer au-delà De cette ligne de démarcation, Parti de laquelle la vraie poésie se tient. Vous aviez mis au point, Avec André Vert et André Ardelé, Une académie des sciences Immorales et Poétiques, Alphonse Boudard, non ? Oui, c'était une idée Un peu saugrenue que j'avais eue, Je leur avais dit ça, Il avait bondi sur l'occasion, Et puis, parce que j'ai des idées comme ça Qui se succèdent, Puis je les oublie souvent, Et il s'était mis dans la tête de le faire. Et Ardelé a écrit les statuts de cette société, C'est d'ailleurs très bien, On pourrait les reprendre et monter la société, On pourrait appeler ça le prix André Ardelé, Vous me donnez une idée, Et ça serait une façon de l'honorer, Tiens, c'est pas mal. Alors, il écrivait des fois des articles Dans les lettres françaises. Alors, les lettres françaises C'était le journal d'Aragon, Le journal des lettres, Qui était vraiment lié au Parti communiste. Mais grâce à Hubert Juin, Il y avait des ouvertures. Et Ardelé, Alors, vraiment aucune appartenance politique, Je veux dire, C'est un homme avec qui J'ai jamais eu de discussion Qui pouvait tourner à la politique. Je crois qu'il était... Ils auraient parlé aussi bien de Fallière, Ou de Louis-Philippe, Que de De Gaulle. Donc, la politique était quelque chose De fumeux pour lui. Et il donnait donc de temps en temps Des papiers dans les lettres françaises, Papiers remarquables. Alors, quand il est arrivé à me voir, Il avait, je ne sais pas, 55 ans. Il vient me trouver, J'étais plus jeune que lui, moi. Il m'a dit, Pour moi, Tout a commencé le jour de la mort de maman. Alors, j'ai cru qu'il me parlait De sa maman qui était morte Quand il avait 10 ans ou 12 ans. Mais elle était morte 6 mois avant. Et il vivait avec sa maman. Alors, Au rue Beaubourg. Il était dans un deuxième étage. Et il avait conservé exactement Le décor de ses parents, 1900. Alors, il adorait tout ce décor Autour de lui. Et il était là, Dans cette maison assez sombre, Avec le buffet Henri et Henri II. Avec tout le décor, Il n'aurait pas voulu toucher A la moindre chose Qui concernait sa mère, Enfin, ses parents. Alors, il avait hérité De cette petite affaire. Et Albert Simonin me disait, Il n'a qu'à laisser rouler les choses. Il aura de quoi vivre Jusqu'à la fin de ses jours. En fait, Il a été un gestionnaire Des plus déplorables. Parce qu'il allait beaucoup Au champ de course. Ça, c'était encore Un autre endroit Que André Hardelet hantait. Il adorait les courses. Il adorait le champ de course. Et il y laissait aussi Des plumes, bien entendu. Puis alors, il avait Diverses fiancées Qui il choisissait En général Parmi les fortes femmes. Mais il fallait Qu'elles soient très jeunes. Et ça l'amenait À des grosses dépenses. Et donc, il s'est ruiné. Il y avait, à la fin, Je crois que ce qui revenait, C'était les chansons. Malgré tout, Il avait des droits À toucher. Et dans ce domaine, Il était aussi, Mais vraiment, Complètement nul, Je peux dire. Il a publié Une petite plaquette À compte d'auteur Chez Segers. Il a payé. Dans cette plaquette, Il y avait différents poèmes Qui ont été mis en chanson Dont Balché Temporel Qui a été un énorme succès. Eh bien, il avait fait Un contrat avec Segers Dans lequel il lui Laissait la moitié Des droits annexes. Alors qu'il avait payé. Alors déjà, ça, Ça impliquait Vraiment une naïveté. Et puis après, À un moment, Après avoir publié Le Seuil du Jardin Après avoir publié Le Parc des Archers, Etc. Il me dit un jour, Oh, j'en ai marre. Il n'avait plus publié Depuis quelque temps. Je vais reprendre Le compte d'auteur. Je lui ai dit, Mais t'es complètement cinglé. Je lui ai dit, Tu ne vas pas faire ça. C'est une escroquerie À tous les coups. Je lui ai dit, Moi, je vais te faire Rencontrer quelqu'un. J'avais publié Peu de temps avant Avec Jean-Jacques Pauvert La méthode à mi-mille. Je lui ai dit, Je vais te faire Rencontrer Pauvert Parce que je savais, Un jour, en bavardant, Je savais que Pauvert Aimait bien Ardelé. Alors, j'ai parlé à Pauvert. Pauvert a dit, Mais qu'il n'a qu'à venir Me voir. On va s'arranger. Alors, non seulement On allait voir Pauvert A rééditer tous ses livres, A éditer les suivants. Lui a donné un petit avaloir. Enfin, il a joué Le jeu d'un véritable éditeur. Alors là, il a publié. Entre autres, Il a eu un jour le prix. C'était pour Les Chasseurs 2. Je crois qu'il a eu Le prix des Deux Magots. Et puis, Avec des copains, Il y avait un tas De gens amis Qui l'aimaient beaucoup. Dont Walter, Dont Louis Nussera, Etc. Je me rappelle, On lui avait fait Une petite fête. Parce qu'on lui avait Une émission de télé Qui lui avait été Consacrée par Walter. Alors là, C'était le plus beau jour De sa vie. Il était vraiment Ravi et content. C'est vrai, Il avait des côtés Absolument enfantins. Devant ses petites réussites, Ah, c'était formidable. Et au fond, Il lui en aurait fallu peu Pour qu'il ait vraiment De grand bonheur Comme ça. Derrière ma porte à peine Entrebâillée, J'ai attendu l'heure Où l'étage n'est plus éclairé De loin en loin Que par des veilleuses électriques. Je sors Et me promène silencieusement Dans les couloirs. Je frôle des portes Qui laissent percevoir Mais n'est-ce pas un piège ? Des chuchotements Des soupirs de femmes Comblées dans l'amour. Puis, Lorsque j'ai suffisamment Erré dans ce temple De la côte elle, Je m'immobilise Et j'entreprends mon guet. Qu'est-ce donc Que je guette ? Je l'ignore. Mais quelque chose Devrait survenir. Quelque chose Dont l'ajournement De nuit vaine En nuit vaine D'hôtels en hôtel Ne me décourage pas. Sans doute ce guet A-t-il en soi Un prix suffisant ? Je compose un poème Sans mots. En acte d'approche. Je me débarrasse De jours morts N'inexpressifs. Je ressuscite en moi L'ombre de pouvoir Dont j'ai été dépossédé. Je vis. Je revis. Dans la mesure où j'ose Pour quelques heures Sans salaire Résilier mon contrat Avec celui Que j'incarne Ordinairement. Nous sommes en 1974 Georges Walter Vous animez à la télévision Une émission littéraire Et vous avez A propos de André Hardelet Un mot Une formule magnifique Vous vous souvenez ? Oui Je l'ai comparé A un Proust solaire Alors il a entendu Parler de ça Tout le monde lui rapportait On lui a dit Un type à la télévision Qui était Traité de Proust solaire Il a été tellement heureux Qu'il se répandait Dans tout Paris Et il voulait à tout prix M'encontrer Pour m'embrasser Parce que j'avais traité De Proust solaire Alors c'est une voie Qui reste Qui restera Je crois Et Ce sont des sensations Tellement fugitives Quelquefois Des moments Si insaisissables De la vie Qu'il cherche Pour lesquels Il est à l'affût Et je crois Que le mot chasseur Lui convient très bien Il a des deux petits volumes Qu'il a appelés chasseurs Les chasseurs 2 Où il essaye On dirait De capter Quelque chose Qui peut-être N'existe pas Apparemment Et en tout cas Qui est extrêmement fragile Et il dit Que si jamais On n'attend pas suffisamment Si on ne prend pas Cette précaution Ça risque De s'évaporer Et alors Il a comme ça Une espèce De topographie De signes Il a lui-même D'ailleurs C'est lui Qui a fait Une espèce D'inventaire De ça Il dit Un jour J'inventerai Les signes De ma topographie Personnelle Baiser dans les fougères Poste d'affût Des grosses truites Ça la campagne Quelque chose De nervalien Chez lui Coup de foudre Harem champêtre Ça Trace de fées Moissonneuse nue Elle est assez obsédée Par les moissonneuses Et par les femmes Un peu Un peu grasses Enfin Bien en chair Violette hallucinogène Arbre à casse-croûte Grand jobel Cabaret en lière Halte du temps Etc Bon Il y en a d'autres aussi Mais Persienne C'est lui le mot Persienne Il y a un mot Tout d'un coup Un objet Qui a une qualité particulière J'ajouterai Palissade Ajourée Lavoire Oui Plaque de cuivre Sur laquelle Alors il y a la fameuse plaque de cuivre Un certain docteur Oui Bouquet de violette Crinoline Arrosoir peint en verre Portes entrebâillées Oui Un porte entrebâillées Alors ça Ça me fait penser un peu C'est comme le fond des armoires Il y a des histoires de féeriques D'un anglais qui s'appelle Lewis Où des enfants trouvent une porte au fond d'une armoire Il y a une porte à ce moment là Il passe dans un autre monde Et il y a chez Ardelay Mais en plus discret Un petit peu Cette ambiance qu'il y a Par exemple Il y a un comte d'Edgar Po Qui est M. Bedlow L'histoire de M. Bedlow C'est un monsieur qui se promène dans les montagnes bleues Là en Virginie Et qui tout d'un coup Entend une rumeur Et il entre dans une bataille Qui se déroule au Bengale Dans un autre siècle On peut d'une façon absolument naturelle Lui aussi c'est tout naturel Mais il y a souvent les choses disparaissent Voilà Elles apparaissent Et puis surtout elles disparaissent Surtout les disparitions Qui sont étranges Et puis il reste là Avec ce souvenir Et puis alors les jockeys Le mot jockey Par exemple il y a un champ de course vide Et il imagine Que toute la course Tous les chevaux Sont partis Et ont disparu dans la forêt Qui est derrière C'est extraordinaire Des trucs comme ça Des choses comme ça Qu'il aime beaucoup Alors il n'y aura pas Dans un champ de course Est-ce que les chevaux vont revenir ? Mais non Puisqu'ils ne sont pas partis Mais enfin on ne sait jamais On ne sait jamais avec lui C'est ce qu'il dit On ne sait jamais On pourrait le définir comme ça Arbelet On ne sait jamais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai acheté un cahier d'écolier Et je vais me mettre Et je vais me mettre au labeur Entre le réel et l'imaginaire Je choisirai le vrai Ce qui deviendra vrai Parce que je l'affirmerai tel Et qui en échange Répondra de moi Allons-y Respirez à fond Les mains jointes Le corps souple André Ardelet Jean-Jacques Pauvert C'est une histoire Qui commence en 1965 Non, non, non C'est une histoire Qui commence vers 1960 C'est en 60 Que je l'ai connu Et puis Il a fallu Que je le sorte De chez Julliard Mais ça s'est assez bien passé Chez Julliard Il s'en fichait un peu Vous savez Il n'attachait pas Une grande importance À Ardelet Ni à ce qu'il écrivait Et puis j'étais très bien Avec Ornu Julia aussi Et donc c'est en 1965 Que j'ai sorti Le Seuil du Jardin Comment vous l'avez découvert ? Vous l'aviez lu ? Je l'ai découvert en le lisant Je l'ai lu avant de le rencontrer J'ai lu le Seuil du Jardin Je crois que c'est André Breton Qui me l'a fait lire Vous savez C'est lui qui en fait Qui avait fait la découverte Du Seuil du Jardin Il l'a lu un jour Il était sur une pile de livres Comme ça sur son bureau Il l'a pris Il l'a lu d'un trait Et il lui a écrit Une lettre Qu'André portait toujours Sur lui Après Il la faisait lire À tout le monde Il avait raison C'était une C'était une très belle lettre Et un jour Oui c'est André Qui m'en a parlé Et donc j'ai lu Le Seuil du Jardin Et je me suis Je me suis emballé Sur Ardelet Surtout qu'il Après il m'a apporté Des textes Tout à fait Que je préfère peut-être À ses romans C'est très beau Le Seuil du Jardin Mais les Chasseurs Et les Chasseurs 2 Ça c'est une réussite Poétique étonnante Le matin C'est l'instant Où tombe enfin La robe des clairières C'est pas beau ça ? Mais si Là il y a une magie Ça vient de loin Ça vient de Ça vient de Gaspard de la nuit Ça vient Mais en même temps C'est C'est complètement personnel Et ça Le salon À André Breton C'est C'est formidable Le salon Si vous connaissez L'emplacement favorable S'ouvre au milieu Des jaunes Des trembles Des soleils Parfois C'est au clair de lune Même en hiver La chaleur solaire Et l'air des grands prés Se jettent dans la pièce Secouant sur vous Une neige de fleurs sauvages En prêtant l'oreille On surprend des musiques De tournois Un murmure de chasse Et si tout à coup Vous respirez Sur la robe D'une danseuse Un peu de ses foins volants C'est qu'elle s'en est tenue Sans le deviner Devant la grande baie secrète Vous nous montrez Des lettres De lui Vous en avez Des lettres Oui Beaucoup Je peux même vous en lire Une ou deux Parmi les plus belles Les plus littéraires Si vous voulez Je vais vous lire Un petit extrait J'ai retrouvé ça Dans ses papiers Mais moi Je trouve que c'est intéressant C'était peut-être André Breton Monsieur Si vous désirez Me connaître Un peu mieux Et si les petits Faits vrais Vous intéressent Voici quelques détails Petit a J'ai composé La plupart des textes Des chasseurs En partant D'illustrations Contenues dans Le grand Larousse Illustré De mes parents Ou d'affiche J'établissais Une liste de mots Correspondant aux images Qui éveillaient en moi Un état fictif Particulier Ensuite Je travaillais Sur cette liste Et ça marchait Ou ça ne marchait pas Souvent Le texte définitif N'avait que peu De rapport Avec l'illustration Qui lui avait donné naissance Petit b Le but à atteindre Et non de raconter Une histoire Mais de procurer Au lecteur Cet état affectif Dont je vous ai parlé Et qui constitue La clé même De la poésie Selon moi Il doit s'en dire Petit c L'auteur et le lecteur Se confondent Doivent se confondre Totalement Un poème Et la fusion D'une série de mots Et de deux individus Qui se sont rencontrés Par hasard Petit d Il faut je crois Employer une langue Aussi simple Aussi claire Que possible Du moins en apparence Petit e L'ambiguïté d'un substantif Bien mais c'est extrêmement rare A réunir trois sens Sur un seul mot Tout banal dans le contexte Laissé et marqué Elle est belle Ça c'est sa signature André Vert C'est une belle écriture Déliée Grande Il me dit qu'un poète C'est un guetteur Quelqu'un qui reste à l'affût Comme un chasseur Oui c'est un Il y a un celui Qui s'appelle Le chasseur Chasseur 2 Tout ça va ensemble C'est un flaireur C'est quelqu'un qui Sûrement était en train D'humer A travers la ville Ce qui pouvait l'intéresser Et c'est un chasseur Dans la maison Il décoche des traits Vraiment brefs Presque des aphorismes Il y a Chardelet Des formules très très brèves Alors il y a un autre poème Dont je vais vous lire Quelques lignes Parce que je trouve d'abord Que ça résume tout à fait Son univers Son esthétique Ses obsessions Et puis ce dont Presque Fait penser un peu A Novalis Ou à Alderline Ce dont la formule Evidemment ça fait aussi penser A Char Même si j'aime moins Char Mais de cette formule Qu'un poète peut sortir Pour se comment comme ça En quelques lignes En quelques mots Et ça suffit Par exemple Quand il part de la douceur La douceur C'est un vol de chouette Sous le taillis Au crépuscule Le contentement C'est l'odeur d'une blonde Qui lente Efface ses bannoires L'angoisse C'est la congestion Comme une émeute violette Sur le bitume Où bouge un soleil Ahurissant L'îlot trésor C'est la touffe de parfum Entre tes cuisses Mêlées Etc Etc Ça ce son C'est vraiment un carquois de flèches C'est très beau Ça a l'air de rien du tout Puis quand on relit ça de près On s'aperçoit que chaque mot Est essentiel Et que cette énumération En elle-même C'est une sorte de poème Une sorte de poème parallèle Parallèle au grand poème On cite les mots Les mots clés Le mystère La peur La douceur Le contentement L'angoisse L'été L'îlot trésor Le désir Des mots très simples Mais qui ont une valeur nouvelle Il y a des mots clés Chez Ardelay Des mots qui sont comme des formules magiques Qui ouvrent des mondes intérieurs Qui ouvrent sur le temps passé Sur le temps futur Oui il y a le mot sommeil par exemple Il y a un de ses recueils Il s'appelle Beaucoup de choses autour de la somme de l'ence Du somnambulisme Du demi-sommeil Et c'est là où il se rapproche de Nerval C'est aussi sûrement un peu comme Nerval Un type qui vivait entre le rêve et la réalité Ça ça peut paraître une chose extrêmement banale Mais chez lui c'est devenu vraiment Presque une métaphysique De l'éveil et de l'endormissement Et le mot sommeil est un mot clé Le mot rêve aussi est un mot clé Dans l'érotisme il y a aussi des choses qui reviennent Qui sont toujours très simples Toujours très belles Et qui sont Qui sont quasiment évidentes Le mot parfum peut prendre tous les sens Et chez lui c'est toujours lié à la femme A l'érotisme Au sexe Il y a des mots qui sont des mots Qui vraiment semblent extrêmement usés Mais qui prennent le mot crépuscule par exemple Qui est un mot que la poésie Dans la poésie abusée Chez lui il prend une nouvelle teinte Parce qu'il le met à côté d'un mot plus simple Il y a une alliance de mots Il procède un peu comme un joaillier Comme un bijoutier Il met des mots très simples Des mots tout à fait ordinaires Et il en fait une parure Parce qu'à côté il y a un mot rare C'est un mélange de perles fausses De perles vraies C'est tout un art Vous croyez que ça vient du métier de ses parents ça ? Bah oui Vous voyez ça m'est venu comme ça Mais c'est pas impossible A force de voir ses parents arranger des colliers Ou des bracelets Ou des boucles d'oreilles Il a peut-être eu ce sens de la parure Et les plus beaux bijoux sont souvent faits Avec des choses très simples On faisait en 1900 des bijoux magnifiques Avec des insectes Avec des scarabées Évidemment qu'on ornait D'un motif légèrement ciselé en bronze Il y a un peu ce côté Il y a ce côté ciselé Chez Ardelay Il n'y a pas un mot qui ne soit pas à sa place Il y a une sorte d'exactitude Alors c'est jamais un calcul C'est à l'oreille que ça se passe C'est quelqu'un qui vraiment C'est un type qui avait un oeil sûrement C'est cet oeil dont on parlait tout à l'heure Mais c'est quelqu'un qui avait une oreille formidable Pour mettre le mot au bon endroit Rien qu'une guêpe Bourdonnant, dehors, autour d'un cruchon Et avec ce faible bruit C'est l'été qui entre dans la cuisine Et caresse une botte d'oignon pendue à un clou Il rêvait à des tas de choses A des femmes Tout ce qu'il a exprimé dans Lourdes Lentes Qui était vraiment un très beau livre J'ai encore un exemplaire de Lourdes Lentes Avec une... Il m'a fait trois pages De dédicaces absolument formidables Avec auteur Steve Masson ? Non, non, là il signait André C'était entre nous On savait bien D'ailleurs Steve Masson C'était un pseudonyme transparent Puisque c'était le héros du seuil du jardin Non, il l'avait pas C'était pas vraiment une oeuvre clandestine C'était une oeuvre Qui s'il avait signée d'un pseudonyme Pour jouer les règles du jeu Puis alors il y a eu cette histoire de procès ridicule Qui n'avait même pas été pour le livre Non mais racontez ça un peu C'est extraordinaire Que ça soit les éditions Régine de Forge Et pas vous Oui, c'est ahurissant Mais c'était comme ça A l'époque il y avait plein de choses Moi j'ai sorti le livre absolument Sans aucun problème En 69 ? En 69 Et puis j'en ai tiré mille exemplaires Pour Régine qui commençait l'édition Qui avait besoin de livres Donc c'était une seconde édition Si vous voulez Et il a été traîné Alors je suis venu témoigner Mais il n'y a rien eu à faire C'était ah ben nous ne connaissons Pas l'éditeur original La commission du livre Nous a transmis ce livre De chez Régine de Forge Et ils n'ont rien voulu entendre Et là ça a été Il a été assez Il a été assez touché Parce que Le président de chambre Était assez désagréable Et manifestement Il n'avait pas Il n'avait pas apprécié le livre du tout Il lui faisait des remarques C'était Ça a été assez pénible Lourd de lente Lourd de lente quand vous avez reçu le manuscrit Qu'est-ce que Quel effet ça vous a fait ? Parce que vous savez Je vais vous dire Lourd de lente c'était une commande C'était une commande parce que vraiment Il était très Il était très malheureux Il avait des problèmes d'argent perpétuels Avec cette Cette industrie de bijoux fantaisie Qu'il avait dans le temple Alors je lui ai passé une commande Je lui ai demandé De m'écrire un Un érotique Et il me l'a apporté Par petits bouts C'était un peu comme ça Qu'on travaillait Et c'était formidable C'était tout à fait Tout à fait épatant Et on l'a sorti Et je vous dis On n'a pas eu de problème C'est cette pauvre Régine Qui a écopé Et lui aussi Ses yeux Gris bleu Changeant avec la lumière du jour Son plaisir Sa colère Ses fatigues mensuelles Ses cheveux Blonds Tirant sur le roue Long Dru La considérable touffe Mais la vraie pour moi Se situait plus bas Elle les portait généralement Relevées sur la nuque Avec un bandeau sur le front Qui cachait presque un oeil D'un geste Et de quelques épingles Hautées Elle les délivrait En une masse odorante Jusqu'à la moitié du dos Quelquefois De deux mèches croisées Elle s'en faisait Ou m'en faisait des moustaches C'est ça Deux obus Qui vous sautent étonner Quand elle dégraffait Son soutien-gorge Des bouts de la taille D'une prune Grenue Saillant à peine Un doigt sur eux Le volume élastique Dans la paume Huilé par la salive Les doigts autour Comme lorsqu'on saisit Le poids Pour le lancer Un demi-tour de la main Elle aimait Son ventre Bombé Large Un ventre pour des enfants Un phoque tendu par le vent Un ventre de pleine mer Au calme Ses cuisses Le colosse de Rhodes L'été Son con Très peu de poils De la même teinte Que ses cheveux Les grandes lèvres Formant deux bourrelets Onctueux Son odeur de varec Son odeur de filet À sardines Le cœur La fontaine de tantal La rose lace À s'effriper La fin des peines Et puis Il y avait Cette Cette espèce De nourrice Dont il gardait Un souvenir extraordinaire C'était C'était pour lui Comme un Comme un passage C'était le seuil du jardin C'était vraiment Le seuil du jardin Et Il espérait toujours Retrouver ça Et passer Et passer le seuil Et ça n'arrivait Ça n'arrivait pas souvent Ça arrivait Sur sa feuille de papier Non Mais quand ça arrivait Ça devait être formidable Non ? Oui Mais alors C'était quelqu'un C'était quelqu'un Qui doutait beaucoup Et Les deux recueils Les chasseurs Et les chasseurs deux On s'est pratiquement On s'est pratiquement battu Quelquefois Parce que Il écrivait Par exemple Un très beau poème Le corrigeait un peu Et puis Ça ne lui paraissait pas Donner Ce qu'il voulait donner Non Donc il commençait A le recorriger Et ça finissait Toujours en catastrophe Alors je lui disais Non André Non ça c'est pas C'est pas possible Bon la deuxième version Est très bien La vingt-cinquième Que vous m'apportez Ça gâche tout Il n'y a plus rien Comment il n'y a plus rien C'est pas possible Je n'y connaissais rien Enfin bon Il repartait furieux Bon puis il revenait Le lendemain En disant Oui c'est vrai J'ai relu la deuxième C'est formidable Parce qu'il y avait Ça aussi Ça tenait Tellement à rien Et lui avait tellement Besoin de perfection Qu'il gâchait Il gâchait Il se compliquait la vie Il finissait par Introduire Alors c'était pas facile Mais on s'est bien amusé Quand même ensemble Et puis après Puis il y avait des textes Que je lui refusais Parce qu'il avait Une petite Petite propension C'est toujours son côté Gros rouge Copain d'abord Etc Etc Il glissait un peu Quelquefois Dans une certaine vulgarité Et alors ça Moi je Je lui serbrais tout de suite Et après il me disait Oui évidemment Vous avez raison C'est vrai Je ne sais pas Mais ça a pris Un certain temps Pour faire les deux Les deux roquets Mais tels qu'ils sont Ils sont à peu près Parfaits quand même Je ne serais jamais Qu'un étranger A la recherche de sa terre natale Oui bon La terre natale de Hardelet On le sait Quand on a lu ses romans Notamment Et puis les textes Où il y a des choses Autographiques C'est l'enfance Il semble que c'est quelqu'un Qui est tombé du paradis de l'enfance Qui n'a jamais vécu bien Cette séparation Cette chute Et il recherche sans arrêt Des situations dans lesquelles Et notamment son rapport au sexe Son rapport à la sexualité A l'amour physique C'est une sorte de nostalgie De ce monde Chaud Tendre Qui sent bon Protecteur Et dans ce sens là Il est un peu en régression Mais c'est aussi un des grands thèmes Poétiques Le thème du paradis perdu Que ce soit le paradis des amours enfantines Ou le vers paradis C'est quelque chose Qui est en même temps D'une grande banalité Mais chez lui Comme c'est intégré vraiment A une biographie filigranée Et suggérée Ça soutient aussi Toute son esthétique Et toute son expérience littéraire Parce que dans le fond Dans son oeuvre Il n'y a qu'une femme C'est Mémène Oui les autres sont interchangeables Ce sont des figures D'ailleurs les femmes Ne sont jamais désignées en entier C'est plutôt des morceaux de femmes C'est comme une série De gros plans C'est une série d'images On voit le sexe La femme on ne voit pas son visage Ou on voit ses cuisses Il y a une manière de parler de ça Qui est assez fascinante Parce qu'effectivement C'est l'érotisme Qui se polarise Sur des parties du corps de la femme Et ces femmes sont des substituts D'une femme idéale Qu'on ne peut jamais posséder complètement Et qui ne se possède que par morceaux Que par fragments Et de manière intermittente De manière répétitive et intermittente Voyez-vous à la fin Quand le narrateur retrouve Germaine J'ai laissé Voyez-vous j'ai employé Deux ou trois lignes J'ai laissé quand même un blanc J'ai dit qu'il y avait encore entre eux Une distance incommensurable Un délai Qu'on ne pouvait pas ramener A celui de nos horloges Et que la voix de Germaine Se répercutait sous des voûtes orphiques C'est donc un peu le mythe Ramener A la vie de tous les jours Ce jeune garçon Était amoureux de la bonne De ses parents Qui était une fille de mineurs Qui était très belle C'était un maillol Mais enfin Elle était bien plantée Elle était là Elle était concrète Pas d'abstraction Ça on en crève aussi de ça De l'abstraction De la sécheresse Germaine Tu sais bien que je t'ai aimé Plus que personne sur terre Mais voilà Tu n'appartenais pas Tout à fait à cette terre Tu prends l'écoute quelque part Abominable squelette Tel nous tous futur C'est à toi que je parle Et à nul autre Tu as humé douze ans Et moi Ton pouvoir de déployer L'arc-en-ciel intérieur On ne sait plus aimer ensuite On imite On se répète Cependant Mais ne te fâche pas surtout Tu n'étais peut-être qu'un signe Qu'une flèche Vers ce présent souverain Dont je devinais la promesse Par-delà la promesse Par-delà les horloges Sous les arcades De notre été Là Pour accueillir chaque voyageur Chante mon ami le bouvreuil Nicolas Thuyot On l'entend à peine Par les journées les plus pures Dans le sous-bois Le corbeau avait tort Me dit-il en manière d'adieu Rien n'est perdu Et toujours A vaincu Jamais plus A force de patience Tu finiras par tenir Entre tes mains Un jour Les hanches De ta source C'est comme d'essayer De domestiquer ses rêves Oui D'ailleurs Il a même inventé Je crois Dans le seuil du jardin Une machine Pour les capter Alors ça C'est assez intéressant aussi Et puis alors Un peu partout C'est-à-dire Dans plusieurs de ses livres Il parle de Cette possibilité extraordinaire De se rencontrer régulièrement En rêve Par exemple Peter Ribetson Son livre favori Peter Ribetson Et bon Alors l'idée Que des gens Puissent se rencontrer En rêve Toutes les nuits Et puis Qu'il se passe des choses Tout à fait délicieuses Ça c'est une idée Qui l'obsédait absolument Et le seuil du jardin Ce beau titre Qui est un peu aussi Une définition De sa littérature Qui est au seuil De quelque chose Il y a le seuil Et puis le mot jardin Qui suggère Un jardin secret Hortus conclusus Comme on disait Au Moyen-Âge Ce jardin secret Que nous possédons tous Et dans lequel On voudrait pouvoir Pénétrer de temps en temps On sait qu'il est là Et puis Très souvent Eh bien On s'arrête Au seuil Et on ne va pas plus loin Il y a chez moi Quelque chose de très particulier C'est le mythe de la fête La fête en Grand terre Je la vois toujours Au fond d'un bois Je l'ai expliqué Au fond des grandes vacances Il y a toujours une fille Et une fête Je crois que c'est ça Cette fête Qui se tient derrière les feuilles Qui se tient dans un château Qui se tient on ne sait pas où Et un des Un des buts de l'écrivain Je crois C'est de retrouver Cette fête Et la rendre sensible Au lecteur Comme Gérard de Nerval L'a fait par exemple Dans cette admirable Nouvelle Qui s'appelle Sylvie Tout y est C'est déjà la recherche Du temps perdu avant la lettre Sylvie c'est extraordinaire La grande différence Entre Proust et lui Pour le souvenir Et pour les lieux C'est que Proust ne fréquentait pas Tellement ce genre D'endroit De guinguettes Et que lui Ça tient lieu Ce sont les guinguettes Et les bords de rivières Et les clairières Ce sont les salons De André Hardelet La robe des clairières Oui Les yeux clairs De la route matinale C'est des mots très simples Oui Oui Très très simples Ce sont jamais des mots compliqués Jamais des mots sophistiqués Sans vocabulaire Et très simple Et tout l'effet vient de Au fond d'une alliance Entre ces mots simples Et un événement Compliqué Ou inquiétant Ou étrange Qui peut survenir A partir de ces choses Toutes simples Comme par exemple Dans le Parc des Archers Événement tout à fait caractéristique Un type l'aborde Aborde le narrateur Et lui dit Qu'il y a une fille Rousse Je crois Qui régulièrement Est dans cette rue Et que lui jamais Le type qu'il rencontre Que lui jamais N'a pu lui adresser la parole Elle ne veut pas de lui Mais elle dit au narrateur Alors vous je suis sûr Qu'elle va vouloir de vous Alors il attend Il attend Je crois qu'il ne l'a jamais vue Finalement Elle sort presque d'un mur Les gens sortent des murs Chez lui souvent Je rêve d'une langue Étonnamment simple Limpide Des phrases pour enfants Et qui pourtant Présenterait toutes les facettes De la surréalité Qui dirait ceci Mais en même temps cela Et encore cela A n'en plus finir Oui J'ai l'impression D'avoir de gros sabots Quand on parle de lui Ce n'est pas facile Parler de lui C'est une truite Au pelage doré Ce n'est pas un pelage Les truites Oui C'est une truite Qui filent Qui filent dans la gloire Oui c'est vrai C'est une bonne comparaison Une truite qui file Qui disparit Qui scintille Et qui disparaît Il y avait ton cœur fermé Ton cœur ouvert Ton cœur de feu couvert Tes cheveux pour filer entre les doigts Pour verser leur sable sur mon sommeil Et pour enchanter la fatigue Tes cheveux comme un treillage Entre le regard et les vignes qui flambent Tes cheveux de luisant et de sorgue Tes yeux avec la halte à l'ombre Et la colonne de froid sur le puits Tes yeux les anémones ouvertes dans la mer Tes yeux pour plonger droit dans les Vaucluse Et dérober leurs paillettes aux fontaines Une combinaison de tâches colorées Des liserons sortant d'une ruine La chandelle violette d'une digitale sur un talus Un tas de cailloux Une coulée de soleil sur des tuiles Peuvent me servir d'intermédiaire Une simple lame de cuivre Posée sur une porte en face de chez nous Et qui reflétait le soleil Je ne me serais pas lassée de la regarder Pourquoi ? Va-t-en savoir J'avais 5 ou 6 ans La plaque reflétait beaucoup plus que le soleil Je me suis efforcée de définir ce quelque chose dans mes livres Mais sans résultat Vous les regardez ces photos ? Ouais Qu'est-ce que vous lui dites à André Ardelé Quand vous passez devant lui ? Salut papa C'était Une vie, une oeuvre Une émission proposée par Martin Kenéen Avec la complicité de Claire.signon Commentaire et écoute podcast Sur franceculture.fr Demain à 17h dans Une vie, une oeuvre Second rendez-vous érotique de votre été A la rencontre de l'auteur des Belles Endormies Yasunari Kawabata Mais pour l'heure sur France Culture Vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction Et puis vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction Et puis vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction